Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous reviens avec mon rangement vernis à ongles et la fin du vidéo je vais vous montrer aussi un petit peu ma collection de vernis. Donc aujourd'hui j'ai 5 idées à vous proposer que vous vouliez montrer ou cacher vos vernis à ongles et c'est toutes des solutions qui sont généralement abordables et il y en a qui vont être plus pratiques et d'autres plus esthétiques. J'avais déjà fait la vidéo de rangement maquillage en passant donc si vous voulez juste cliquer ici vous allez pouvoir la voir si c'est pas déjà fait et je compte éventuellement vous faire aussi une vidéo rangement bijoux si ça vous intéresse. Donc sans plus tarder je vous laisse découvrir mes 5 idées et on se revoit à la fin pour ma collection. Donc mon astuce numéro 1 c'est ma façon personnelle préférée de ranger les vernis et j'ai nommé les fameux racks à vernis à ongles. On les voit souvent sur internet ils sont comme blancs puis là on peut les ranger un à un. Ça ça s'achète en ligne mais c'est très cher sinon vous pouvez les faire vous-même. Il y a des vidéos je pense là-dessus sur Youtube. Une alternative pas mal moins chère c'est les racks à épices que vous allez trouver bon dans tous les magasins de trucs pour la cuisine peut-être même chez Ikea. Donc c'est vraiment pratique souvent parce que vous pouvez les accrocher au mur puis vous avez beaucoup d'espace pour toutes les ranger. Personnellement j'ai jamais été capable d'en trouver mais c'est sûr que ça existe je suis sûre que vous savez de quoi je parle aussi. Donc j'ai trouvé quelque chose qui ressemble beaucoup à un rack à épices mais en fait c'est vraiment un rack pour vernis à ongles et je suis vraiment vraiment contente. Je l'ai trouvé la semaine passée je l'ai acheté spécialement pour la vidéo et c'est même devenu mon nouveau rangement, mon rangement préféré. Et donc c'est ce super petit rack que comme je vous disais ça ressemble vraiment à un rack à épices mais c'est vraiment conçu pour les vernis à ongles. Et ça je l'ai trouvé dans la boutique de bijoux et accessoires Klairs et ils ont beaucoup d'autres rangements pour les bijoux par contre. Mais pour le vernis ça c'est vraiment fait pour. Donc vous avez comme trois étages et vous voyez que ceux en haut sont un peu plus petits que celui en bas. Et c'est juste parfait 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 pour ranger les vernis à ongles. On peut le laisser comme ça à plat sur une table ou sinon vous avez des petits trous en arrière pour l'accrocher à un mur si vous avez moins d'espace. Ça j'aime vraiment ça comme type de rangement parce que c'est facile de trouver qu'est-ce que vous voulez. On peut en ranger aussi vraiment beaucoup, c'est solide. Moi j'ai compté qu'il en rentrait au moins 45 là-dedans parce que vous pouvez mettre des fois deux de largeur ou même trois donc on peut vraiment en rentrer plein. Avant d'avoir mon rangement de vernis actuel, je mettais mes vernis dans une boîte à souliers tout simplement et là attention je m'explique. Donc ça c'est ma boîte à chaussures, prenez-en une solide évidemment parce que si vous en avez beaucoup il y a un risque que ça pourrait tomber par le fond. Et moi tout ce que j'ai fait c'est découper une pub de Sally Hansen que j'ai mis devant parce qu'avant ça je le mettais sur une de mes tablettes fait que c'était facile juste à glisser puis je pouvais les accéder facilement. J'ai pas décoré le reste là mais je vous laisse votre imagination décorer la boîte peut-être avec des feuilles de scrapbook et compagnie. Donc ça c'est le fun parce qu'évidemment il en rentre énormément là-dedans, vous pouvez en mettre au moins 50 facilement. C'est vraiment une bonne option comme je disais pour les tablettes ou si vous les rangez dans un tiroir, on voit très très facilement. Mais pour que vous puissiez voir plus facilement les vernis vu qu'ils vont tous être collés, vous allez juste voir les bouchons. J'ai un petit truc pour vous, c'est vraiment tout bête. Vous pouvez tout simplement coller des petits ronds de couleurs sur le haut des bouchons. Comme ça quand vous tirez votre tiroir, vous voyez directement toutes les couleurs, on peut pas se tromper. Donc c'est vraiment très très simple à faire. Tout ce que ça vous prend c'est un poinçon et des petites feuilles autocollantes comme ça là qu'on peut enlever. Donc des petits papiers autocollants, vous allez tous trouver ça au Dolorama. C'est pas plus compliqué que ça, ça prend juste un petit peu de temps. Donc vous prenez votre vernis, vous allez mettre une petite goutte assez fine sur le papier collant. Ensuite vous allez attendre que ça sèche, vous allez faire un trou par-dessus avec le poinçon et vous venez décoller la pellicule et vous l'appliquez sur le bouchon comme ça. Donc moi franchement c'est une très bonne méthode je trouve. Puis en plus ça coûte absolument rien ou à peine 5$ disons si vous avez pas tout ce matériel là déjà à la maison. Si jamais vous trouvez pas mon idée de boîte de carton trop esthétique, ben c'est sûr qu'on peut remplacer ça par plein de choses. Entre autres des petits caissons, des petits tiroirs comme ça en plastique. Donc moi j'en ai acheté 3 au Dolorama. Ça coûte 1 ou 2$ chaque, vraiment pas cher. Et j'aime beaucoup les rangements qui sont transparents, pardon, parce qu'on voit vraiment bien qu'est-ce qu'on range dedans. Donc c'est pratique en plus, je trouve ça beau. Donc dans des petits tiroirs comme ça que j'ai pris au Dolorama, il en rentre 1 ou 2 de large. Ça dépend de la grosseur des vernis, comme ceux-là ils peuvent pas bien s'emboîter. Donc environ dans chaque tiroir comme ça vous allez pouvoir en rentrer 14. Donc ça ça peut être beau sorti sur une tablette ou encore une fois rangé dans un tiroir. Puis c'est vraiment pratique. Je pense que si vous en achetez 2-3 selon combien vous en avez, ben vous pouvez les classer par couleur très très facilement. Donc c'est une autre option que je trouve vraiment toute simple, mais encore une fois très efficace. Et à ce moment-là vous seriez pas obligé de coller les petits collants sur le dessus parce qu'on voit très très bien toutes les couleurs. Mon idée numéro 4, ça va être pour les filles qui ont une petite petite collection de vernis ou qui en mettent pas souvent puis qui veulent peut-être trouver une belle façon de les exposer dans leur chambre. C'est les petits pots à biscuits comme ça que je trouve qui sont très jolis puis qui peuvent très bien se mettre dans une chambre à coucher. En fait moi ce que je propose c'est d'en acheter 3. Donc dans un vous allez mettre vos quelques vernis. Dans l'autre vous pouvez mettre des élastiques ou des accessoires pour les cheveux. Et dans le troisième vous pouvez mettre des bracelets par exemple. Donc visuellement c'est super joli de voir les trois ensemble puis c'est quand même vraiment facile d'accès. La seule chose que je vous dirais c'est de le choisir en plastique. Le mien est en vide. C'était juste pour vous montrer un exemple. Parce qu'évidemment comme les bouteilles de vernis sont aussi en vide, ben vous allez voir que ça fait pas mal de bruit puis il y a plus de risques que les bouteilles se causent. Donc essayez de les prendre en plastique idéalement. Donc là dedans je vous dirais qu'il en rentre à peu près une quinzaine. C'est sûr que c'est moins pratique pour aller les chercher. C'est pour ça que je dis que si vous en avez comme 5 que vous utilisez souvent vous pouvez les mettre là dedans. Ils vont être vraiment faciles à porter de main. Donc ça sur une tablette ou sur votre commode ça peut être super mignon je trouve. J'ai vu cette idée là sur internet. Je trouvais ça original puis cute. Donc c'est pour ça que je vous présente celle là aussi. Et les peaux comme ça aussi ça se trouve au Dolorama. Ils vont être 2$ chaque à peu près. Ok ma dernière idée pour vous. Pas très originale parce que je vous l'ai déjà présentée dans ma vidéo de rangement en maquillage. Mais bon je trouve que c'est aussi très très pratique pour les vernis à ongles. Et j'ai nommé le fameux rangement plateau que j'avais acheté chez Ikea. En fait c'est un plateau à fruits mais on dirait que je veux m'en servir pour tout sauf mettre des fruits dedans. Fait que non franchement quelqu'un qui a une bonne collection je trouve ça génial. Parce qu'encore une fois très facile d'accéder à chaque compartiment puis on voit très très bien. Puis si vous êtes une fan de vernis à ongles que vous trouvez ça beau. Bien je trouve que c'est une belle façon de les exposer dans votre chambre. Évidemment il en rentre énormément sur tous les étages. Moi ce que je penserais c'est que sur le premier étage je vous conseillerais de mettre des petits accessoires. Comme les léments à ongles, les brillants etc. Et dans vos autres étages bien vous mettez vos vernis puis vous mettez vos préférés ici. Que ce soit facile facile à accéder. Donc ça au IKEA je pense que j'avais payé ça à peu près 15$. Donc c'est quand même abordable. Il y en a aussi qui existent. C'est vraiment le même genre mais un peu plus haut. Puis c'est rotatif. Mais ça évidemment vous allez les payer plus cher. Puis peut-être que la hauteur des vernis ne seront pas bonnes. Ceux-là ils tournent un petit peu je dois vous dire. Parce qu'il n'est pas complètement vissé. Donc ça peut être bon aussi. Et là-dedans c'est sûr qu'il en rentre beaucoup. Je vous dirais au moins 35 à peu près. Donc le seul hic c'est que dans le milieu ici c'est un petit peu bombé. Là l'assiette est comme un peu bombée. Fait que les vernis ils ne tiennent pas droit 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 là-dessus. Mais ça tient quand même. Donc c'est pas un problème pour moi. Donc voilà c'était mes idées pour vous. J'espère que ça vous a plu. Maintenant on va regarder ensemble ma collection de vernis à ongles. Avant je dois dire que j'avais à peu près 7 vernis à ongles dans ma collection. Puis là en comme 2 mois j'en ai acheté plein sur Cherry Culture. Parce qu'ils étaient juste 2$ chaque. Puis souvent c'est parce que quand on est maquilleuse on peut nous demander de faire les ongles aussi. Et les cheveux ça arrive souvent. Donc je me suis équipée. Oui pour le travail. Mais je vous avoue un petit peu aussi pour moi. Parce que je trouve ça le fun. Malgré que je ne sois pas une grande porteuse de vernis à ongles. Je trouve ça beau. En fait c'est juste parce que je n'aime pas mes mains. Mais sinon j'en porterais vraiment plus souvent. Donc peu importe. Je vous laisse découvrir ma collection. Vous allez voir il y a eu beaucoup beaucoup de vernis abordable dedans. Ok donc voici comment se présente ma petite collection jusqu'à ce jour. Donc c'est pas compliqué. En fait en haut j'ai les top coats qui sont là avec les couleurs qui sont plus pâles. Avec les vernis texture et les roses au bout. Ensuite deuxième étage c'est les couleurs un peu plus froides. Donc ça fait un dégradé de mauve jusqu'à bleu. Et au dernier étage j'ai les vernis jaune, orange, rouge, rouge plus foncé, brun, gris et noir pour terminer. Donc comme je vous disais au début j'ai des top coats. Donc je vous montre celui-ci c'est un top coat mode Sephora et je trouve qu'il marche quand même assez bien. Ensuite dans les vernis effet ou paillettes j'ai celui-là que j'aime beaucoup qui s'appelle Shine of the Times et c'est de Essie. Derrière lui j'ai ce petit vernis que j'aime bien de NYX qui s'appelle Disco Inferno. Donc je me sers pour ajouter des petits brillants de temps en temps sur mes manucures. Ensuite j'ai lui que j'ai acheté hier donc je ne l'ai pas testé encore. Demandez-moi pas mon avis dessus je ne sais pas encore. C'est juste que j'étais super contente que Sally Hansen sorte un vernis de type comme ça avec des petites languettes un peu style plume. Je trouve ça vraiment cute pis c'est sûr que je vais le plus porter cet été mais j'ai hâte de l'essayer voir qu'est-ce que ça dit. Et derrière j'ai un autre vernis qui est sorti il y a pas longtemps c'est les Color Show qui ont Polkadot qui ont des petits points de toutes les grosseurs, toutes les formes. Je trouve ça vraiment cute ça je l'ai porté beaucoup aussi cet été. Ensuite j'ai lui ici qui est le Nude Toffee de chez NYX Girls donc qui coûte vraiment genre juste 2-3$. Pis je trouve que c'est vraiment un bon nude parce que j'en cherchais tout le temps des opaques pis celui-là avec 2-3 couches il est vraiment donc vraiment une belle couleur. Un autre que j'aime beaucoup dans les nudes mais qui est un peu plus pêche c'est le Plain Jane qui fait un petit effet un peu rétro j'aime vraiment beaucoup. Toujours dans mes nudes préférés c'est un grand classique qui a déjà gagné plein de prix je pense c'est le Ballet Slippers que je porte pas mal tout le temps dans mes vidéos donc juste un petit rose pâle vraiment vraiment cute. Ici j'ai la nuance Party Pink de Studio Makeup. J'aime leur vernis parce qu'ils ont fini vraiment très brillant, très laqué. Ensuite de ça j'ai un vernis un peu vieux rose de réserve naturelle c'est le numéro 4. Il y a ce rose-là de réserve naturelle que j'aime un peu plus vraiment rose bonbon c'est le 24. Ça c'est une de mes couleurs vraiment vraiment préférées dans toute ma collection. Il sèche extrêmement rapidement. Il est vraiment cute en plus avec le petit drapeau d'Angleterre qui est mon pays préféré. Et donc c'est les 60 secondes de Rimmel et la couleur c'est I Lilac You. Et derrière c'est drôle j'ai un autre Lila qu'en fait j'avais acheté en premier. Je trouvais qu'il faisait comme pas assez pastel donc c'est pour ça que j'ai acheté l'autre de Rimmel donc lui je le porte pas souvent souvent. Encore dans le Jordana vernis les plus cheap que je connais ce niveau prix mais la qualité franchement il y en a beaucoup que j'aime. Entre autres celui-là c'est la teinte Hypnotizing qui est vraiment un beau violet pour l'hiver puis je trouve que la quantité de produits est vraiment grosse. Ensuite j'ai un vernis Kiko qu'une de mes abonnés m'a donné récemment donc j'ai même pas eu le temps de le tester encore mais j'aime bien la couleur c'est beau ça aussi pour l'automne et la teinte c'est le 317. En arrière de ça on tombe dans le bleu donc j'ai un autre vernis NYX Girls. J'en ai vraiment beaucoup parce que c'est comme ça que je me suis équipée vu qu'ils sont pas chers. C'est vraiment une espèce de beau bleu gris et son nom c'est Lapis. Une autre de mes couleurs préférées parce que j'aime beaucoup les vernis pastel c'est le pastel blue de chez NYX qui fonctionne très très bien pour moi. J'aime beaucoup. Ça c'est vraiment une très très belle couleur pour l'été c'est le surf de NYX qui est légèrement irisé mais très très beau. Un autre de mes coups de coeur que j'ai porté vraiment tout le printemps et tout l'été c'est le mint, mint sorbet pardon, mint sorbet de chez Sally Hansen qui est vraiment vraiment une belle couleur. Ensuite j'ai le 385 de Kiko que j'ai acheté en France donc un beau bleu très flash avec un fini vraiment très très brillant. J'aime beaucoup. Ici j'ai une couleur que j'ai acheté très très récemment chez Claire c'était le rubber ducky parce que je cherchais un jaune pastel. Je trouve ça cute quand on est bronzé sur les pieds l'été donc j'ai pas eu la chance vraiment de le porter vu qu'on est déjà l'automne mais bon. Ensuite j'ai le 358 de Kiko qui est un espèce de beau orange corail que j'aime beaucoup. J'ai aussi ce vieux vernis L'Oréal là que tout le monde avait à une époque c'est le Mango Get Them. C'est genre un vraiment vraiment beau corail flash là mais il est devenu un peu pâteux avec le temps. Ensuite le seul rouge vif que j'ai c'est celui-là ici c'est le Candy Apple de Cover Girl donc évidemment il se fait plus ça aussi c'est vraiment vieux mais bon c'est le seul que j'ai. J'ai reçu lui à la conférence de Louise Labrecq c'est la couleur Jet Setter et c'est un orange électrique qui est un fini mauve donc vraiment vraiment spécial comme vernis. Ici j'ai le nouveau rouge Infatuation de Suiou Makeup qui est vraiment un beau ton de rouge pour l'automne je vous en ai parlé récemment sur mon blog en passant il y a même un concours en ce moment sur mon blog. Dépêchez-vous vous avez deux semaines pour participer vous allez pouvoir gagner ce vernis avec quatre autres produits donc c'est le concours du mois de septembre allez-y vite c'est très intéressant. Oui 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 ! J'ai aussi le numéro 51 de Réserve Naturelle qui est un rouge pailleté ça me fait penser au soulier de Dorothée dans le magien d'Oz. On continue avec les bourgognes et celui-là c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes mains et c'est le Stina Snap que j'adore par-dessus tout vraiment mon bourgogne préféré puis il sèche quand même assez vite si on met des petites couches bien sûr. Un autre de mes classiques à petit prix c'est le Dark Red de chez Elf qui est un très beau rouge aussi. Et finalement j'ai le Blackberry de Jordana qui m'a un peu déçue parce que je voulais plus que ce soit une couleur comme ce que je porte sur les ongles mais en fait c'est un peu plus pâle, un peu plus mauve. Un autre vernis de NYX Girls que j'adore c'est le Deep Space qui est vraiment beau, une espèce de mauve avec des petits reflets pailletés comme ça un peu noirs. Mon tout seul vernis argent c'est lui ici, c'est le Midnight Grey de Studio Makeup qui est vraiment très métallique. Donc c'est ce qui conclut la vidéo rangement vernis à ongles, j'espère que vous avez apprécié. Si oui laissez un thumbs up, partagez la vidéo, laissez un commentaire, peu importe. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi puis on se dit à samedi prochain. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501